bonjour et bienvenue sur le journal du geek c'est an et donc là on est donc encore sur lg avec le 360 vr donc un accessoire qui est sorti justement avec la sorte avec l'annonce du nouveau lg5 donc le 360 vr en gros qu'est ce que c'est bas c'est un casque de réalité virtuelle les écrans sont directement intégrés donc l'avantage effectivement c'est que vous n'aurez pas besoin de mettre votre smartphone derrière il intègre un écran ça deux écrans de 1,88 pouces avec une résolution de 960 par 720 donc ce qui est plutôt correct parce que ça nous fait du 720p ou un peu moins un angle de vision de de 80 degrés et ça nous donne l'équivalent de 2 mètres entre guillemets en termes de en termes de taille d'écran sinon à part ça il ya un gyroscope et un accéléromètre sur six axes il ya un capteur de capteur de proximité et on retrouve au dessus donc la prise casque d'un côté et au dessus le fameux bouton ok et retour au cas où donc c'est à dire que potentiellement sur l'interface de l'interface qu'on a été pu tester on vise et on vise et après on valide tout simplement donc il n'y a pas le pad comme sur le le gear vr de chez samsung et c'est plutôt pas mal et on a au moins quelque chose de validé parce que c'est exactement ce qu'on n'a pas avec avec le cardboard à noter donc forcément que c'est pas sans fil et ça se branche via le port usb 3 type c du lg g5 ce qui veut dire que potentiellement alors je ne sais pas si c'est le repas mais potentiellement ça devrait même pouvoir marcher avec n'importe quel device usb type c'est puisque c'est le but de l'usb type c'est donc imaginez brancher ça sur les nouveaux laptops comme le macbook ou comme un lenovo et tout ça qui vont tous un port usb c peut-être qu'on peut s'en servir directement comme casque de réalité virtuelle tout simplement et comme vous pouvez le voir c'est assez portable c'est assez petit par rapport hop si on compare un smartphone c'est très petit agréable voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous le dire à nous les demandez sur journaldugeek.com